OUI, un petit frérot, mais vous êtes tous sur le sol ! L'unique Xerox ! Mes frérots, j'espère que vous avez la forme ! Que tout va bien de votre vie, les gars ! On est sur la dernière vidéo de mon rush de vidéo, les gars, voilà. Cette vidéo, vous allez la voir dimanche, moi je la tourne. On est vendredi, à l'heure où vous allez la voir, normalement, les gars, je ne serai même plus chez moi. Et lundi, je go voir ma crush ! C'est le jour J, mon gars, le jour Gigi ! Ça va être le grand jour, les frères, donc je vais reprendre le rythme de vidéo, de une vidéo, tous les deux jours. Donc, prochaine vidéo, les gars, c'est mardi. Ce sera la fin du hola-out mission, normalement, mardi. Malheureusement, si entre-temps, il y a une mise à jour, un truc ou quoi, vous n'attendez pas à ce que je fasse une vidéo, je ne pourrai pas, les gars. Je risque de rentrer chez moi dimanche ou lundi prochain, tu vois, c'est une semaine, carrément, que je pars, mon gars. Donc, les frères, n'hésitez pas, peut-être, à donner de la force, avec peut-être le pouce bleu de l'amour, les gars, c'est ce que vous pouvez faire pour m'envoyer de la luck, un petit peu. Mais de la luck en amour, cette fois, pas de la luck sur MXB. En tout cas, les gars, dans cette vidéo, on va s'attaquer au stage 5. Le stage rouge, parce que oui, c'est le tout premier hola-out mission où on a des stages rouges. Petite info, les personnages rouges, ce sont les seuls où il n'y a pas encore eu de 7 étoiles. Et vous savez, j'ai fait la vidéo sur les meilleures couleurs et tout, les personnages rouges sont, selon moi, les meilleurs. Ce sont ceux qui ont le plus d'attaques, ce sont les plus intéressants. Et c'est peut-être une raison pour laquelle il n'y a pas encore de personnages rouges, 7 étoiles, mais en vrai, ça m'étonnerait. Je pense que dans le futur, là, très prochainement, il y a moyen qu'il y en ait. Alors, pour la forteresse, oui, parce que du coup, au niveau personnages rouges, qu'est-ce que j'ai ? Voilà, vous... Alors, tout ça, c'est tout ce dont j'ai le full 7, quasiment. Même Idan, j'ai le full 7, mais bon, c'est un personnage de merde. Kinkaku, il me manque l'attaque ultime. Killer B, j'ai le full 7. Ou non, même, je crois que j'ai tout vendu. Oui, oui, Killer B, j'ai tout vendu, vu qu'il pue la merde. Juste, je gardais ça 5 étoiles. Guy, on s'en bat les couilles aussi. Oui, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai en vrai, en personnage rouges. Lui aussi, j'ai tout vendu, merde. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Minato, Namikaze, Edo, Tensei, là, j'ai tout vendu, vu qu'il pue la merde aussi. J'ai vraiment gardé l'élite dans ma box, pour pas devoir dépenser des Shinobits dans les slots de personnages. Je sais plus si c'est des slots... Non, pas des slots, des cases, quoi, tu vois, des cases de cartes. Kimimaro aussi, il me manque juste son attaque ultime, j'ai tout le reste. Voilà, voilà, du coup, pour l'équipe, voilà. Merde, je les ai pas encore équipées, je crois bien, je vais vite les équiper, je vous retrouve tout de suite. Voilà, voilà, ils sont équipés. Alors, du coup, oui, je vais jouer Sakurawa en main, parce qu'elle est monstrueuse, elle est incroyable. Ça va permettre de soigner l'équipe. Vous savez que j'aime bien, surtout dans les fortresses, c'est important de pouvoir soigner l'équipe, de pouvoir les faire tenir la game et tout. On a quand même Tsunadeo, au cas où, qui peut toujours aussi soigner l'équipe. Voilà, vous voyez vite fait, vous avez qu'à mettre en pause vite fait, si vous voulez voir les trucs. Lui, pareil, il me semble bien que j'ai tous les Jutsu level max, oui, oui, c'est ça, sauf l'attaque ultime. Putain, j'ai pas mis les tools, c'est pas grave, les gars, y'a pas besoin, on va gagner large, large, même si il n'a pas de tools, on va gagner large. Voilà, lui, avec ces tools-là, je l'ai mis les meilleurs, je l'ai mis simplement les meilleurs, là, niveau des cartes, voilà, du long. Je mets mes meilleures cartes, tout simplement, les gars. Lui aussi, je crois, tout level max, sauf l'attaque ultime, du coup, level 8, level 8, level 8, voilà, tout level max aussi. Et du coup, Sakurawa, elle a beau pas être boostée, elle est à la hauteur, gros, 415 000 de POW, attaque ultime level 11. T'inquiète pas que je vais tous les one-shot avec l'attaque ultime, même ceux à la final room, 31 500 de POW, sans boost. T'imagines la puissance de son attaque ultime. Donc, on perd pas plus de temps, les gars, on y va, je crois que l'intro était un petit peu longue. N'oubliez pas, les frères, voilà, de mettre le petit pouce bleu de l'amour, de t'abonner si tu ne t'es pas abonné. Je ne sais pas encore, dimanche, quand vous verrez cette vidéo, si on a atteint les 10 000. Est-ce qu'on l'a fait ? Je vous rappelle que vraiment, l'objectif, c'est l'handy maximum, avoir les 10 000. Ça, ça serait insane. Ça, ça serait incroyable. Allez, hop, voilà, ça dégage. On enchaîne direct avec une attaque ultime pour one-shot. Le mec, je vais un peu baisser le son, c'est un peu fort. Voilà, parfait. Donc, en plus, on a Tsunade qui va nous heal un petit peu. Je ne sais plus quel chemin, j'aimerais bien aller directement au plus vite à la final room. Je ne sais plus c'est quoi le chemin le plus rapide. Alors, malheureusement, mon attaque ultime, oui, il fait des dégâts de ouf. Mais vu que les 4 étoiles et tout ne sont pas boostés non plus, c'est là qu'on va voir que ça ne va pas faire trop de dégâts. C'est pour ça que j'ai mis aussi beaucoup, beaucoup d'attaques à mes autres personnages pour qu'ils puissent bien les niquer. De toute façon, en plus, c'est des personnages rouges, donc niveau attaque, ils sont naturellement bons. Allez, allez, je vais avoir mon attaque ultime. Ça serait bien qu'on trouve un boss, qu'on puisse accélérer un petit peu. Mon attaque ultime rechargeable en 35 secondes. Même pas, je crois, je crois que c'est 30, je ne sais plus. C'est insane. Allez, hop, on attend le bon moment. Où est-ce qu'il est ? Je ne le vois pas. Il est là, c'est sugué dessus, pue la merde. Oh, vas-y, je suis scellé à ce moment, sans déconner. Allez, allez, là. Les serpents de ses morts, qu'est-ce qu'ils cassent les couilles ? Poussez-vous ! Laissez-moi passer, la putain de vorace. Voilà. Merci. Au revoir. Allez. On enchaîne, on enchaîne. La final room, elle est où ? Elle est juste là, je crois. Elle est où ? Elle est derrière. Allez, on y va, on y va, on y va. Attends, je vais guetter. Je vais me rapprocher un peu, on va guetter. Je crois bien que c'est la final room, là, juste à côté. Après, il va falloir que je fasse tous les niveaux en off de nouveau pour faire le hall complete partout. Je ne pense pas que le dernier niveau, le SM, je pourrais le hall complete. Je ne pense pas. Ça, c'est vraiment chaud. Il te faut vraiment un putain de bon personnage avec l'aspect level max et un personnage level 7. Un personnage level 6, ça ne marche pas. Ou alors, peut-être avec certains, je ne sais pas. Mais moi, j'avais fait avec Minato KLM, Edo Tensei, 7 étoiles. 7 étoiles en plus, du coup. Mais attaque ultime qui n'est pas une attaque ultime de 7 étoiles. Elle est maximum level 8. Je l'avais mis level max et tout. Je l'avais tout mis comme il fallait et tout. Je n'avais pas réussi dans le temps qu'il fallait à finir le boss. Le boss final. Minato KLM, il est de couleur violet. Donc, c'était pour le hall out mission violet. C'est un délire. Donc là, ma solution, en plus, j'en ai une. C'est de mettre Hashirama Edo, mon Hashirama Edo, level max. Et je peux le faire. J'ai droppé un milliard de fois son attaque ultime. Là, elle est quoi ? Les level 4, je crois. Mais si je fais ça, je ne sais pas. Je n'ai pas envie. Franchement, je n'ai pas envie. Allez, voilà. C'était réglé. C'était easy. Je vous l'ai dit. Son attaque ultime, elle est monstrueuse. Ma Matsunade, elle a beau ne pas être boostée. C'était très facile. Je n'ai même pas guetté la santé de mes alliés et tout. C'était très facile. Je vais préparer mon personnage pour le boss final. Ce sera lui, ce sera Madara. Je crois qu'il a pratiquement tout level max. Ça, level 6 sur 6. Ça, level 2 sur 6. Mais t'inquiète, ça va le faire, je te le dis, mon gars. Et ça, level 3 sur 8. Je ne l'augmente même pas. Je ne m'en fous. Ce n'est pas un personnage que je joue sinon. Je ne joue que pour le rollout. Et du coup, attaque ultime, level 3. Mais ce qui est bien, en fait, avec lui, et c'est pour ça que j'ai choisi lui, c'est que tu vas pouvoir débuff l'adversaire. Donc, lui debuff la défense. Et en plus, toi, t'augmenter l'attaque avant de faire l'attaque ultime. Et donc, l'attaque ultime a beau être level 3, je te garantis qu'elle va faire très très mal. Surtout que c'est une attaque ultime qui cause massive damage. Donc, c'est très très bien. Allez, je vais l'équiper et on se retrouve. Voilà, il est prêt. Alors, les cartes, je ne me suis pas fait chier, gros. J'ai pris attaque par ordre de ce qui donne le plus d'attaque. Bam, je l'ai tout mis. Et là, j'ai mis les deux tools qui me donnent le plus d'attaque. Et deux tools, quand même, le gilet au cas où on ne sait jamais. Parce que c'est vrai que le boss, il fait mal. En plus, on est des personnages rouges. Donc, on a très peu de défense et très peu de santé. Donc, les gilets, c'est-à-dire, les gilets, moi, j'adore. Parce qu'il y a un excellent compromis entre les HP et la défense. Mais aussi l'attaque qui est tout à fait correcte. Donc, voilà, mon gars, on est bien. On est parti. Et franchement, je ne me fais pas de soucis. Ça devrait passer. Au niveau de mon linkboard, on peut se poser la question à combien je l'ai avancé. Je ne lui ai ouvert aucun cadenas vu que ce n'est pas un personnage important pour moi. Que je ne le joue pas. Donc, voilà, là, je m'attaque. Je m'augmente l'attaque et lui, il baisse la défense. Attaque ultime. Bam ! Regarde-moi ça, mon gars. Regarde les dégâts. Prochaine attaque ultime, il est mort. Donc, écoute, je ne vais pas me faire chier. Astuce pour les débutants, les gars, pour ceux qui galèrent. Tout simplement, tu tournes autour de la map. Le boss, il va te suivre. Il va te suivre. Et tu laisses ton attaque ultime se recharger. Imagine, tu as une attaque ultime bien haut level. Mais tu as un personnage hyper fragile et tout. Bah, tu fais cette technique-là. Et moi, ça va me permettre de vous parler. Donc, j'étais en train de vous dire que, oui, le linkboard, du coup, je lui ai juste avancé les premières cases. Tu sais, les cases gratuites. Où tu n'as même pas besoin de mettre une case à ouvrir un canneau ou quoi. Voilà, je lui ai juste avancé ça. Donc, il est nul, hein, mon Madara. Il est nul. Mais comme je l'ai dit, vu que ce n'est pas un personnage que je joue, que ce soit en support ou même dans ma forteresse, ce n'est pas important pour moi de le up. Allez, on est parti. Je m'augmente l'attaque. Hop. Je le débuff. Et attaque ultime. S'il te plaît, ne fais pas de roulade en arrière. Ne me casse pas les couilles. C'est bon. Ouah. C'est bon, impeccable. Vu qu'il y avait les météorites, tu sais, qui allaient hors de la map, je me suis dit, peut-être que ça ne va pas le toucher, ça ne va pas le tuer. Mais non, voilà, c'est passé. C'était rapide. Player Shinobi, je crois qu'il ne m'a même pas touché une seule fois à mes skins. Parfait. Parfait. Et c'est vrai, je n'ai pas parlé des récompenses du All Out Mission. Mais on récupère la carte stat 7 étoiles de couleur orange, en plus. Celle-là, moi, je les adore. La carte stat 7 étoiles de couleur orange, c'est magnifique. C'est parfait, les gars. En plus, on a All Complete, celui-là. Mardi, du coup, les gars, on se retrouve pour le All Out Mission. Alors, il y a moyen que je réponde moins aux commentaires YouTube, les gars, c'est les prochains jours. Puisque, voilà, je ne serai pas chez moi, je vous l'ai dit, je serai chez ma crush et tout. Franchement, je serai mon maximum, malgré tout. J'aurai le Wi-Fi et tout chez elle, il n'y a pas de souci. Je serai mon maximum pour, bien sûr, guetter la chaîne, guetter un petit peu les commentaires, vous répondre. Mais je ne garantis rien, les gars. Voilà. Donc, la prochaine fois, mardi, on se retrouve pour le All Out Stage 6. Voilà, les frères, sur ce, qui fait bien la vie, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada